Cet ouvrage sur les peintures françaises du XIIe au XVIe siècle, c'est effectivement une première dans la mesure où c'est le seul livre depuis quasiment 50 ans qui donne une représentation à la fois des grandes peintures murales françaises et des peintures qui sont moins connues, qui sont plus confidentielles. Il n'y avait pas d'ouvrage actuellement qui présente au lecteur à la fois l'ensemble des plus importantes peintures. Les peintures murales sont très anciennes, ça remonte à l'époque quasiment préhistorique, à l'époque variétale, et que les peintures murales ont toujours été utilisées. Il y a toutes les peintures romaines, mais au Moyen-Âge, c'est un art qui se répand dans toutes les églises, dans toutes les cathédrales, mais aussi dans les demeures de grands bourgeois et de gens aisés. Dans la mesure d'abord où c'est une technique qui n'est pas onéreuse, c'est une technique qui permet très rapidement de pouvoir faire une œuvre. Donc elle est beaucoup moins onéreuse que les vitraux, par exemple, ce qui explique qu'il y a des peintures murales, des restes de peintures murales dans toutes les églises, dans toutes les cathédrales françaises. Beaucoup moins, bien sûr, dans les demeures civiles urbaines, dans la mesure où elles ont été détruites. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais elles sont essentiellement religieuses. Alors, le livre présente à la fois des peintures romanes et des peintures gothiques. On va du XIIe à peu près jusqu'à la Renaissance. Et c'est vrai que ces peintures expriment en fait à la fois la croyance, c'est vrai que cette croyance en Dieu qui était manifeste au Moyen-Âge, la question ne se posait pas de ne pas croire, ces peintures reflètent en fait cette foi unanime. Et on trouve à la fois des représentations, bien sûr, du Christ, du grand Christ en majesté, mais en même temps de l'histoire des saints, l'histoire de la Bible et de l'Ancien Testament. Alors, il est difficile de faire une classification des sites, mais c'est vrai qu'il y a des sites absolument importants, essentiels, comme le site de Saint-Savin-sur-Gartan, où l'église est quasiment entièrement recouverte de peintures murales romanes. Il y a un grand site comme à la cathédrale d'Albi. Il faut rappeler que la cathédrale d'Albi, c'est la seule église et cathédrale peinte entièrement en Europe. Là, on n'est pas à la même époque. C'est fin XVe, début XVIe. C'est à Albi qu'il y a cette scène extraordinaire du jugement dernier. Et puis, il y a bien sûr le site d'Avignon, de la cité des papes du XIVe siècle, où l'on a à la fois de la peinture profane et à la fois de la peinture religieuse. Là, on se situe au XIVe siècle. Alors, on a tendance à opposer peinture profane et peinture religieuse. C'est vrai que ça n'a pas trop de sens au Moyen-Âge, parce que la peinture que l'on appelle nous profane, c'est en fait une peinture qui est aussi guidée par l'esprit divin. Mais il est tout à fait manifeste que les grands seigneurs, voire les papes en l'occurrence, Clément V par exemple, s'est entouré d'une équipe d'artisans. Et il leur a demandé, bien sûr, de représenter des scènes religieuses, dont la chapelle Saint-Martial, mais également de représenter des scènes profanes, où l'on a par exemple les premières natures mortes. C'est-à-dire, on a une représentation de cages avec ou sans oiseaux. Et puis, on a également des scènes de chasse qui montrent la vie quotidienne du Moyen-Âge. C'est un point important parce que les pères abbés, les évêques et les papes, qui étaient des gens extrêmement cultivés, s'entouraient des meilleurs artisans et leur demandaient autant de faire des scènes profanes que des scènes religieuses. Mais il est vrai que les scènes religieuses sont majoritairement parmi les plus importantes dans les églises et les cathédrales. L'idée du projet est simple. J'étais conservateur en chef au Musée des monuments français, qui est le conservatoire des copies de peinture murale. J'avais bien sûr sous les yeux ces copies qui ont été faites il y a à peu près 80 ans. Et je me suis rendu sur place pour les voir. C'était quelque chose d'important. Donc l'idée est venue en fait très progressivement de constituer cette sélection, je dirais à la fois des plus importantes. On évoquait Albi, on évoquait Saint-Savin et Avignon, mais il y en a qui sont beaucoup plus confidentielles et que l'on ne voit pas. Je crois que le mérite du livre, c'est aussi de donner des choses à voir parce que les églises sont fermées, les peintures qui existent sont mal éclairées ou pas restaurées. Et le livre donne vraiment l'occasion au lecteur de pouvoir les voir en détail et d'avoir une explication, d'avoir un certain nombre de clés pour pouvoir les lire. Parce qu'il est clair que toutes les représentations qui sont dans ces peintures murales sont maintenant loin de nous. On est dans une époque sécularisée. Et c'est vrai que toutes ces notions qui font référence aux grands récits bibliques, qui font référence à la vie de la Vierge, à la vie des saints, sont devenues quand même relativement étrangers. Alors que ça fait vraiment partie de notre... C'est une partie de la culture, que l'on soit croyant ou pas. Donc ce livre donne quand même cette possibilité de pouvoir approcher, de pouvoir appréhender ces thèmes et aussi quand même de pouvoir décider d'y aller. Parce que ce qui est le plus important, c'est une fois qu'on a regardé l'ouvrage, qu'on a lu un certain nombre de choses, c'est quand même essayer de pouvoir les voir et de pouvoir les contempler dans leur beauté et dans leur puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada